Nous sommes sur le circuit paladino au Brésil avec Dylan Léger. Alors Dylan déjà, est-ce que tu peux te présenter ton âge, ton palmarès principal, quand est-ce que tu as commencé le kart ? Donc je m'appelle Dylan Léger, j'ai 15 ans, j'ai commencé le kart en 2010 ou 2011 en mini kart en Ufolep, ensuite je suis passé en FFSA en mini, j'ai été jambon de France en 2015, 6e au championnat de France en 2016 en KD, 8e au championnat de France Junior en 2017 et 8e au trophée CIK-FA. J'ai terminé cette saison avec de beaux résultats, vainqueur de la Coupe de France, c'est ce qui m'a offert le ticket pour venir ici, 6e au championnat de France en 5e, vainqueur de la du championnat kart mag, donc c'est une bonne année. Il n'y a jamais beaucoup de pilotes qui viennent à cette finale mondiale Rotax France, enfin Rotax qui se qualifie en France, donc je pense que c'était vraiment une bonne nouvelle de cette qualifiée. Bah oui parce qu'on n'est que quatre chanceux à venir ici, donc faire partie des quatre ça veut dire qu'on est quand même, ça nous gratifie. Super quoi tu auras en juniors et donc là en plus vous êtes tous ensemble avec le team France, c'est sympa, ça fait une petite motivation en plus, vous essayez de vous pousser pour aller au top ? En fait on essaye de tous aller plus vite que l'autre et de finir devant l'autre, donc c'est marrant. Après il y a une bonne ambiance ce soir ? Oui ça va, on se connaît à peu près tous, donc on rigole bien, on s'amuse bien, donc c'est bien. Eh bien merci beaucoup Dylan et bonne course !